... Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur RTI 1. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les élus locaux se souviennent du travail accompli en 2010-2018 par le défunt Ahmed Bakayoko, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Des efforts et actions qui ont porté leurs fruits. Dans cette édition, les témoignages des mairies et conseils régionaux. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 115 millions de Français AFA pour financer les activités génératrices de revenus des jeunes. C'est la troisième phase du programme Agir pour les jeunes. Les bénéficiaires ont récupéré leurs chèques lors d'une cérémonie à Moundiali, dans la région nord du pays. Enfin, la présidentielle au Niger. L'opposant, Maman Ousmane, déclaré battu, a contesté hier le verdict de la Cour constitutionnelle. Décès du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. L'ancien président de la République du Niger, Mamadou Issoufou, présente ses condoléances au peuple ivoirien. Mamadou Issoufou est arrivé aujourd'hui à Abidjan. Mamadou Issoufou, l'ex-président nigérien, sera reçu dans quelques heures par le président de la République, Alassane Ouattara. Nouveaux massacres dans la région ouest du Niger. Plus de 200 morts en six jours. Les attaques de djihadistes présumées visant les populations civiles s'intensifient dans cette zone proche de la frontière malienne. La dernière ayant frappé le 21 mars dernier des villages de la région de Taoua, tuant plus de 60 civils. Restons au Niger où l'opposant, Mamadou Issoufou, candidat à la présidentielle, a contesté hier, lors d'une conférence de presse, le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir. Mamadou Issoufou appelle à une marche pacifique sur l'ensemble du territoire, à la mobilisation du peuple et au soutien des corps constitués et des forces armées. En Côte d'Ivoire, revalorisation salariale des agents municipaux et régionaux, nombre de communes revues à la hausse. C'est l'un des fruits du travail accompli de décembre 2010 à juillet 2018 par le défunt Ahmed Bakayoko, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les élus locaux expriment aujourd'hui leur satisfaction et leur reconnaissance. Ils sont au micro de Mamadou Kouassi. La préfecture d'Odiennée, reconstruite et entièrement équipée, à l'image de ce chef-lieu des régions, ce sont plusieurs villes de Côte d'Ivoire qui ont bénéficié des reconstructions et des réfections de préfectures et de commissariats. À cela s'ajoute l'acquisition des matériaux roulants, des actions qui portent les marques d'Ahmad Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque. C'est lui qui défendait ce dossier auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes entre 2012 et 2013. Il s'agissait pour lui de contribuer à l'instauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire dans les sorties des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Mais le corps préfectoral n'est pas le seul bénéficiaire de ces réformes, initiées par Ahmed Bakayoko dans le cadre de la décentralisation. Les élections municipales et régionales de 2013 ont apporté beaucoup de changements chez les élus locaux. Il a contribué à restaurer toutes les zones dites CNO à l'époque aux collectivités territoriales. Et nous avons vu sa participation au niveau de la loi de 2013 sur les collectivités. Je prends le cas de la création de notre fêtière, l'ARDCI, à l'époque ARCI. À peine la demande d'agrément était rentrée à son bureau, que les jours qui ont suivi, nous avons eu un autre agrément. Il a même aussi aidé la fêtière à être une association d'utilité publique. Déjà à partir de 2013, au niveau de l'administration, ou pratiquement au niveau de toutes les collectivités, le ministre Ahmed Bakayoko a mis un point d'honneur sur la présence des fonctionnaires auprès des élus locaux. C'était un. Deuxièmement, toutes les mairies qui avaient été éprouvées par cette longue crise militaro-politique qu'on avait connue, en moins de deux ans, Ahmed a travaillé, a rééquipé toutes ces collectivités, à mettre en place toutes les entités qui permettent aux collectivités de fonctionner, c'est-à-dire les préfectures, les sous-préfectures, les commissariats. Nasserie Batouré, maire de la commune d'Odiené, et premier vainqueur du prix d'excellence du meilleur élu local, se souvient encore de l'apport de ce prix, initié par Ahmed Bakayoko. C'est un prix qui m'a galvanisé, qui m'a boosté, et qui m'a permis de mieux faire. Et je peux dire que ça a payé, puisque j'ai été réélu pour un deuxième mandat en 2018. Aujourd'hui, à l'UVC aussi, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire lance se souvient également des efforts consentis par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque. En tant que ministre de l'Intérieur, a contribué à la reconnaissance de l'Union des villes et communes en tant qu'association d'utilité publique. Ce qui nous donne droit aujourd'hui à une subvention pour nos actions en faveur des villes et communes de Côte d'Ivoire. Aussi, c'est sous lui que nous avons, au niveau de l'Union des villes, pu obtenir un terrain en vue de la construction du siège qui va donner une autre image aux villes et communes. Dans les mairies comme dans les conseils régionaux, les agents de ces collectivités territoriales ont obtenu une révalorisation salariale et plusieurs autres avantages. Depuis 2013, le nombre de régions a atteint les 31 et le nombre de communes est passé depuis 2018 de 197 à 201. En une décennie, Ahmed Bakayoko aura laissé ses empruntes au niveau des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Même en sa qualité de Premier ministre, il a continué, selon les élus locaux, à faire une part belle aux collectivités de Côte d'Ivoire. Il y a eu un programme à impact rapide qui a permis à beaucoup de régions de réaliser des projets pour nos parents. Pour en ce qui concerne la région d'Unsignes, nous avons bénéficié de la construction de logements sociaux pour les infirmiers et sages-femmes. Un centre de santé intégré à Lengbe Kwasi-Blecro, dans le département de Kwasi-Kwasi-Cro. 4 500 abans, il était prêt à aider les élus locaux à bénéficier de projets qui, en dehors de la plus budgétaire normale. Aujourd'hui, c'est toute une corporation qui perd l'un de ses membres importants. Car le Premier ministre Ahmed Bakayoko était également le maire de la commune d'Abobo depuis 2018. Une fonction qu'il voulait mettre à profit pour changer le visage d'Abobo. Mais hélas, la grande faucheuse est passée par là, le 10 mars dernier. Anéantissant ainsi les ambitions de ce grand acteur du développement local. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko et ses actions toujours présentes dans les esprits. Au Ghana voisin, par exemple, les ressortissants ivoiriens et les diplomates ont récemment salué la mémoire de l'illustre disparu, Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans le deuil qui frappe le pays. Les hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko sont enregistrés dans la sous-région. Le code diplomatique accrédité au Ghana salue la mémoire de l'ex-chef du gouvernement ivoirien. Un livre de condoléances a été ouvert à la chancellerie de Côte d'Ivoire par l'ambassadeur Timoko Moriko. Une quarantaine de personnalités ont signé ce livre et ont exprimé leur compassion à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Également présents, des Ivoiriens résidant au Ghana ainsi que des associations de partis politiques ivoiriens. Le drapeau ivoirien mis en berne à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et cela en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier à Fribourg, en Allemagne. Les ressortissants ivoiriens vivant en Afrique du Sud se souviennent du défunt chef du gouvernement. Pour en parler, Didier Onguessan. Ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. L'instant est solennelle. Son Excellence Sakaria Kone, entourée de ses collaborateurs, assiste à la mise en berne du drapeau ivoirien en présence de la communauté ivoirienne en Afrique du Sud. Une cérémonie militaire qui fait suite au décret présidentiel du 11 mars dernier, portant déclaration de huit jours de deuil national en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sur l'îme national, la bidjanaise, le drapeau est d'abord hissé en haut du mât. Ensuite, il est abaissé à mi-hauteur et hors d'atteinte. Symbole de deuil, la mise en berne du drapeau intervient en cas d'événement tragique. Elle est exécutée aussi bien sur le territoire national que dans les représentations diplomatiques. Plus loin au Canada, les ressortissants ivoiriens ont également rendu hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. La représentation diplomatique ivoirienne à Ottawa, la capitale, a déposé des gerbes de fleurs devant la photo de l'illustre disparu. Autre actualité, en Côte d'Ivoire, 80% des constructions dans le district d'Abidjan n'ont pas de permis de construire. Déclaration faite hier par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Connet a effectué une visite de terrain à la rivière Bonouma et à Nono, deux quartiers de la commune de Cocody où des immeubles se sont effondrés. Le point avec Jean-Louis Bambou. Des véhicules irrécupérables, totalement engloutis par les gravats. Des gravats qui proviennent de cet immeuble à la rivière Bonouma. Trois balcons se sont détachés pour se retrouver au pied du bâtiment. On a entendu un bruit, un très grand bruit. Et quand on a regardé, par les fenêtres, on a vu que les voitures étaient sous les briques et routes. Donc on a couru. Le premier réflexe était de sortir du bâtiment parce qu'on ne savait pas au juste ce qui se passait. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mariam est l'une des rares habitantes de l'immeuble que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a trouvé sur place à son passage sur le site du sinistre. Qu'est-ce que ça arrive, c'est le ministre de la Constitution. Au-delà de ça, nous sommes des hommes donc nous voulons apporter notre compassion aux Ivoiriens qui sont touchés. Même cas de figure arrivera à Nono, toujours dans la même commune de Cocody. Un immeuble de type R5 en construction s'est totalement effondré le 12 mars dernier. Ici, les conséquences sont plus désastreuses. 13 morts, une dizaine de blessés et des populations encore traumatisées. Les enfants ont été traumatisés. Pendant une semaine, on a quitté ici pour laisser les policiers et tout le monde travailler. Mais bon, ça va maintenant. On a vu venir. On a même essayé d'avertir ceux qui étaient en train de construire que l'immeuble, l'immeuble. Mais ils nous ont dit qu'on n'est pas dans le domaine qu'on sait qu'on n'est pas. On ne sait pas. En fait, eux, ils ont pris déjà la disposition qu'il n'y aura rien. Pourtant, tous ceux qui passaient par là disaient que l'immeuble... On voyait même en train de s'incliner. C'est un ministre particulièrement remonté après cette visite qui a reçu les journalistes pour une conférence de presse à son cabinet. Je suis revolté, comme tout le monde, sauf que moi, je fais en sorte de me revolter contre les personnes qui méritent notre courroux. Il n'y a pas plus responsable que celui qui construit, celui que nous appelons, dans notre jargon, le maître d'ouvrage. C'est lui qui a la première responsabilité de la sécurité du bâtiment. J'allais dire d'abord, c'est son intérêt à lui. Si c'est lui qui veut habiter le bâtiment, c'est son intérêt à lui. Comment imaginer que quelqu'un d'autre soit garant de ma sécurité à moi, de la maison que je suis en train de construire moi-même et dans laquelle je vais loger. Bruno Connet a appelé les constructeurs de bâtiments à faire preuve des responsabilités dans l'exécution de leurs prestations. Tant que ces personnes qui construisent ne sont pas responsables ne sont pas sanctionnées par rapport aux défaillances éventuelles sur les constructions qu'elles réalisent, ces personnes-là, on peut, on risquera malheureusement de continuer à avoir des cas comme ceux que nous venons de voir. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon nos lois et la réglementation en vigueur. Tout est mis en œuvre pour traquer les constructions illégales. Elles feront désormais l'objet des saisies a prévenu le ministre Bruno Connet. Leurs propriétaires, quant à eux, risquent des peines de prison allant de 1 à 24 mois et des amendes de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Justement, ce communiqué du CNDH. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, a documenté le samedi 20 mars 2021 le détachement de la façade avant d'un immeuble bâti à la rivière Bonoumain et le vendredi 12 mars 2021 l'effondrement d'un immeuble en construction dans le village d'Anono. Le CNDH interpelle l'opinion nationale sur la persistance des actes d'intivisme dans le milieu de la construction immobilière, notamment au respect des normes de construction et de sécurité, malgré l'adoption de nombreuses mesures législatives et réglementaires. En outre, le CNDH déplore le mutisme des services techniques des administrations en charge du contrôle et du respect des normes de construction. Le CNDH recommande aux autorités compétentes le renforcement des dispositifs opérationnels des contrôles et la répression des actes d'incivisme dans le domaine de la construction immobilière à l'effet de préserver des vies humaines. Fait à Abidjan le 22 mars 2021 pour le CNDH, la présidente Namizata Sangaré. Eux vont bientôt intégrer leur maison construite dans les normes. Une dizaine de souscripteurs des résidences Concorde 3 délivrées par la Psychoji, société ivoirienne de construction et de gestion, ont reçu récemment leur clé. A noter qu'il s'agit de la deuxième vague des adhérents au programme Concorde 3 de la Psychoji. Chaque connaît. Le 1er octobre 2020, 36 appartements avaient été livrés à leurs propriétaires, ce qui représentait la première vague d'accueureurs entrant en possession de leurs biens immobiliers. Tout comme à la première vague, les accueureurs de cette seconde vague n'ont pu cacher leur joie et leur émotion d'être propriétaires après 7 ans d'attente. Ma joie, vraiment, elle est indescriptible. Oui, j'avoue, sincèrement, que je suis heureux. Je suis à la retraite et j'ai une maison. J'ai essayé de bagner, j'ai essayé de lancer des projets. Donc, je me suis dit que le moment n'était pas arrivé de chercher à acquérir une maison. Et c'est quand j'ai fini de travailler, j'ai arrêté de travailler et que Dieu a permis que je puisse avoir le appartement. Je félicite mon mari d'abord qui m'a offert une grande maison. Un toit à bidjan, c'est pas facile. Donc, je suis très, très heureuse. La remise symbolique des clés aux accueureurs de la deuxième vague du programme Concorde 3 s'est faite en présent du directeur général adjoint de la psychologie qui a rassuré l'ensemble des souscripteurs de ce programme. Chaque fois, comme l'avait dit notre directeur général en octobre dernier, chaque trimestre, nous allons avoir en moyenne une vingtaine, trentaine de logements de clés à remettre aux acquéreurs jusqu'à l'achèvement complet du programme Concorde. Le programme Concorde 3 est un ensemble de 376 logements repartis dans des triplex et des immeubles R plus 4. Il est situé dans la commune d'Abobo au quartier P418 sur la route d'Agnama. Deuxième titre de ce journal. En Côte d'Ivoire, la troisième phase du programme Agir pour les jeunes. 252 jeunes de Boundiali dans la région nord du pays ont ainsi bénéficié d'environ 115 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. C'est la ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté Maria Tukone qui a remis l'échec aux différents bénéficiaires Les détails à Mississoko. Le projet Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. A Boundiali pour sa troisième phase, 252 jeunes bénéficient de 113 millions de francs CFA. 40 jeunes de la première vague reçoivent le chèque des maires de la ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté Maria Tukone. Au nom de l'ensemble des jeunes de Boundiali, je voudrais rassurer Madame la Présidente de cette cérémonie et notre ministre tutelle du remboursement des montants mis à notre disposition. Faites-nous confiance pour cela. Agir pour les jeunes est un vaste programme de financement d'activités génératrices de revenus et de projets à l'endroit des jeunes à la seule condition d'être ivariens et âgés des 18 à 40 ans. Ce programme piloté par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes concerne tous les secteurs d'activités. De 2018 à ce jour, ce sont près de 2 milliards 20,544,304 francs qui ont été investis par le gouvernement de Côte d'Ivoire au profit des jeunes de la région de la Bambouille. Et cela pour un peu plus de 4600 personnes. Il faut que les jeunes montent des projets. Ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont monté des projets. Vous montez des projets, le ministère de l'Emploi jeune est là pour vous aider. Et grâce aux ministres, nous avons ici à Bruniali une agence en bloc jeune. Je voudrais donc vous féliciter pour ceux qui ont fait la démarche et encourager les autres à déposer des dossiers afin qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions. Pour la troisième phase de Agir pour les jeunes, ce sont près de 23 534 jeunes qui seront financés sur l'ensemble du territoire pour un montant total de 11,590 millions de francs CFA. Au chapitre santé, le lancement en Côte d'Ivoire des activités de la 26e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. 19 976 cas confirmés dans le pays en 2020. Thème retenu pour l'édition 2021, l'horloge tourne. Les précisions dans ce reportage de Didier Onguissant. La Côte d'Ivoire lance la 26e édition de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a notifié 21 498 cas de tuberculose en 2019 et 19 976 cas en 2020. Avec la pandémie de la COVID-19, les résultats de la riposte nationale sont restés mitigés au cours de l'année 2020. baisse des cas confirmés de 8% et un taux de 86% de succès du traitement de la tuberculose ont été enregistrés par le programme national de lutte et ses partenaires. L'heure est de renforcer les actions préventives. Nous voudrions donc encore à l'occasion de cette journée commémorative de la tuberculose vous renouveler notre disponibilité et notre engagement à travers tous nos membres en vous disant ceci. Oui, l'horloge continue de tourner. Unissons donc nos forces et agissons car c'est ensemble que nous pourrons venir à bout de cette pandémie qui impacte trop considérablement notre société. Actuellement, c'est la décentralisation qui est bien amorcée avec près de 358 centres de prise en charge répartis sur toutes les tendies du territoire. Après avoir présenté les ambassadeurs de la lutte contre cette épidémie, le ministère de tutelle a rappelé à ses acteurs l'importance d'agir. En posant cet acte, vous contribuez à sauver des vies de nos populations. Profitez de vos prestations et de toutes les opportunités qui s'ouvriront à vous pour diffuser des messages de sensibilisation sur la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, par le biais des États, compte réduire la mortalité due à la tuberculose de 90 % d'ici 2030. Rappelons qu'il nous faut rester vigilants face au coronavirus. Déjà plus de 124 millions de cas dans le monde entier. En compte d'Ivoire, 291 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le pays dénombre actuellement 40 601 cas confirmés de coronavirus, 36 502 personnes guéries, 222 décès et 3877 cas actifs. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique invite les populations à se faire vacciner contre le coronavirus et à intensifier les gestes barrières. C'est un exemple à suivre. Le personnel du système des Nations Unies en poste à Abidjan s'est fait vacciner hier contre le coronavirus. C'était au parc des sports de la commune de Trècheville. Le personnel du système des Nations Unies en poste à Abidjan a ainsi réaffirmé son engagement dans la lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, cette formation des points focaux des districts sanitaires objectif réduire fortement la propagation du virus. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 700 millions de francs CFA. Didier Nguesson. Mettre en place des activités visant à limiter la propagation actuelle de la COVID-19 est la vision de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Pour elle, un accent particulier doit être mis sur la surveillance à base communautaire, spécifiquement sur le suivi des cas contacts, d'où la tenue d'atelier à Abidjan et Jacques Vieille regroupant 76 points focaux de la Croix-Rouge dans autant de districts sanitaires de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a adopté l'approche district de santé qui est la structure la plus décentralisée possible au plus près des communautés. Cet atelier vise à outiller ces personnes ressources qui travaillent au niveau de ces entités décentralisées qui sont souvent aidées dans leurs tâches par des partenaires de mise en oeuvre afin qu'ensemble ils puissent lutter efficacement contre la COVID auprès des communautés. Associer le district dans nos activités ça permet d'avoir un impact quantifiable et mesurable et donc c'est de créer une synergie mais de renforcer la riposte et pouvoir aller plus loin dans la sensibilisation communautaire. Les réflexions portent sur les notions de cas contacts de cas confirmés la question du genre qui constitue dans certaines communautés un tabou donc un frein à l'action de sensibilisation. Pour nous ça nous permettra d'être outillés et puis aller là où on doit aller pour sensibiliser la population pour donner les formations justes pour que la population soit au même niveau des formations que les cliniciens des centres de santé. Les agents communautaires de santé formés sensibiliseront à leur tour les populations en vue de mettre fin à la montée vertigineuse du taux de contamination à la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Soakbe dans la région ouest du pays. Ce village a un nouveau chef. Go Dohaï, fonctionnaire retraité, a été intronisé récemment par une délégation de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le point, Walter Amado. Présentation du nouveau chef par les doyens d'âge sous les glorifications de chansonniers puis tours d'honneur. À ces actes traditionnellement connus, il faut ajouter le plus important, celui de l'installation sur le trône de la cheferie. À travers ce geste, John Go Dohaï devient selon la coutume le huitième chef de village de Soakbe. C'est dans le département de Fakobli. Le parrain de cette intronisation est Lambert Bizier, deuxième vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La fonction de chef du village est une fonction humble qui égise de la part de celui qui l'exerce des qualités humaines, c'est-à-dire disponibilité, justice, impartialité, transparence. On l'invite partagée. Plusieurs délégations venues des autres régions du pays n'ont pas voulu se faire compter cette intronisation. des chefs Oué, Bété, Malenqué, Agan et des alliés au nouveau chef de Soakbe lui ont apporté leur soutien. Il va m'aider à gérer le guéman dans la paix, de la tranquillité et dans la joie. Les populations placent beaucoup d'espoir en leur nouveau chef. Le chef, il est bienvenu parce qu'il est jeune. Il écoute les jeunes. On a besoin de téléphone puisque pour téléphoner, on est obligé d'aller sur les montagnes. Il n'y a pas de secret. Ici, il y a plein, plein de jeunes. Ils chauvent, mais ils fument la drogue. Il n'y a pas de l'eau. On a besoin de l'eau. Né en 1954, marié et père de huit enfants, le nouveau chef de Soakbe est un fonctionnaire à la retraite. Pendant 36 ans, il a été professeur d'informatique de gestion à l'Institut polytechnique Félix Dufretboigny de Yamoussoukro. Au Congo-Brasaville, vers un quatrième mandat pour le président Denis Sassou Nguesso. En effet, selon les résultats officiels provisoires de 35 bureaux de vote, le président sortant est en passe de remporter une victoire écrasante au premier tour. L'opposant congolais Guy Brice Parfait-Kolela, principal rival du président sortant Denis Sassou Nguesso, on le sait, est décédé des suites du coronavirus lors de son évacuation sanitaire vers la France. Quartier bas Congo de Brazzaville, 10 heures, heure locale. Ambiance surchauffée au lendemain de l'annonce du décès de Guy Brice Parfait-Kolela, principal opposant de Denis Sassou Nguesso. Sa mort suscite de vives émotions. A 5 heures là, quand je suis réveillé, j'ai vu la circulation de la voiture, c'est mou, il n'y a plus de circulation. Je suis arrivé jeudi, petit à petit, je vais arriver jusqu'aux chaises de Parfait-Kolela. Quand je suis arrivé aux chaises de Parfait-Kolela, j'ai vu la foule jusqu'à la ruelle, je lui ai demandé la nouvelle, si c'était un mensonge, après il m'a dit qu'on a perdu notre leader. Il y a quelques jours, ces militants et leurs leaders étaient ensemble lors de la campagne présidentielle. Ils n'en reviennent pas. Certains se sont retrouvés devant son QG pour exprimer leur colère. Très, 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 ça a eu plus que le mot tiré même. Très en colère. Pourquoi ? J'ai dit bien pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ? Et aujourd'hui, on voit la police partout, je ne sais pas c'est quoi, nous on est en deuil. Nous, ce n'est pas la guerre, on ne veut pas la guerre. On ne veut rien, on est déjà morts nous aussi. Et puis notre parti, même si le président n'est plus avec nous, notre parti existera toujours. Les membres du staff du candidat de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki, se sont retrouvés au siège du parti et ont produit une déclaration pour appeler au calme. Le bureau politique présente ses condoléances les plus émues. à sa très chère épouse, aux enfants et à la famille de Lilis le disparu. En outre, le bureau politique exhorte l'ensemble des Congolais au calme, à la méditation et de démarrer à l'écoute des directives et orientations du parti. décédé ce lundi du Covid-19, le candidat du changement Guy Brice-Parfait Kolela, 60 ans, part sans connaître les résultats du scrutin présidentiel et pour lequel il a encouragé ses militants à participer massivement. Revenons sur cette information relative au décès du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Le président de la République du Niger, Mamadou Issoufou, présente ses condoléances au peuple ivoirien. Mamadou Issoufou est arrivé aujourd'hui à Abidjan. Le chef de l'État nigérien, Mamadou Issoufou, sera reçu dans quelques heures par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.